Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera assez courte, je pense, parce que j'ai seulement deux livres à vous présenter dans cette vidéo. Ce livre-ci, au moment où je filme, il sort dans une dizaine de jours. Il s'agit du premier roman de Gia Martinelli, qui est la manageuse, mais elle est également auteur-compositrice. Et c'est la compagne de la chanteuse française Hoshi. Et le résumé avait vraiment l'air très cool. Du coup, ça c'est un service de presse que j'ai lu littéralement d'une traite il y a quelques jours. Et ça, c'est un nouveau roman coréen qui est sorti récemment, best-seller en Corée, vendu à plus de 350 000 exemplaires et en cours de traduction dans 14 langues. Alors deux romans assez différents que je vais vous présenter maintenant. Alors du coup, quand j'ai eu le bon de commande pour celui-ci, il avait vraiment l'air très cool. J'en ai mis plusieurs parce qu'il avait vraiment l'air chouette. Et du coup, j'ai demandé le service de presse que j'ai eu. Donc j'en ai profité pour le lire avant sa sortie. Donc au moment où cette vidéo sortira, le livre sera sorti. Franchement, j'ai bien aimé ce premier roman, du coup écrit par Gia Martinelli, comme je vous l'ai dit. Elle s'est servie de sa propre expérience d'un séjour linguistique aux Etats-Unis lorsqu'elle était plus jeune pour faire ce roman. Alors par contre, j'espère que le reste n'est que fiction parce que vous allez le voir sans trop vous spoiler. C'est assez sombre. Du coup, on suit Rose, 18 ans, française, le bac en poche, qui souhaite améliorer son niveau d'anglais et qui va se rendre une année aux Etats-Unis. Donc elle atterrit à Los Angeles et elle va aller jusque dans une petite ville, guerre loin de la grosse et mégapole, qui s'appelle Rodeo Church. À Rodeo Church, elle va être accueillie par sa nouvelle famille, Judy, Carl et leur fille qui s'appelle Jane. Donc ce sont les Floyd, une famille très croyante. Rose va le voir directement, il l'accueille comme leur fille et lui disent de les appeler Mom et Dad. Et Jane va devenir sa sister. Donc elle est déjà dans le grand-main, du style que cette famille, cette nouvelle famille d'accueil américaine va remplacer sa vraie famille française. J'étais en mode, oula, red flag. Les parents l'incitent fortement à mettre son et il y a téléphone de côté, ils le garderont avec eux. Enfin dans une boîte, genre. Et seulement une fois par semaine, elle pourra joindre sa famille avec le téléphone fixe devant tout le monde. Ok, l'intimité zéro. On lui offre une Bible et on l'introduit directement au père Anthony, un homme très influent dans le village. Voilà, la famille se rend à l'église, vit selon les principes de la Bible très croyant. Ils font le bénédicité avant chaque repas. Ils lisent la Bible le soir. Voilà, donc je me suis dit, oula, ambiance, j'aimerais pas y être. Du coup, bah Rose va s'y faire, plus ou moins. Elle va aller à l'église avec sa nouvelle famille. Et elle va faire la connaissance de ce fameux père Anthony, homme qui a énormément de pouvoir, un homme très charismatique. Bon, on se doute du fin mot de l'histoire, je ne vais pas vous le dire avec les mots comme ça. Mais on se doute que cette communauté très religieuse, il y a un truc qui cloche. D'autant que Rose va faire la connaissance de Maxine Blum, une jeune fille un peu plus âgée qu'elle. Devant laquelle elle va, enfin, elle va vraiment lui inspirer. Bon bref, elle va accrocher sur elle quoi, j'arrive, il n'y a pas à sortir de mes mots. Du style, ouais, elle va la fasciner quoi. Yamaxine va vraiment fasciner Rose. Donc Rose va se rendre compte qu'elle est en crush sur Yamaxine. Yamaxine, c'est leur voisine qui travaille dans une écurie qui vit en face de chez elle. Donc elle va l'aider à l'écurie, donc les deux jeunes filles vont se rapprocher. Rose va également aller au lycée avec sa nouvelle sœur, Jane. Bien qu'elle ait son bac, en fait, elle assiste à quelques cours pour améliorer son anglais. Tout le monde est très content, il y a d'accueillir une française. Autant sa famille, il y a d'accueil que son nouvel établissement scolaire. Voilà, elle va être chaperonnée par un jeune homme qui s'appelle le Connor, qui fait également partie de la communauté. Du coup, les autres lycéens vont un peu la tacler en lui demandant qu'est-ce que ça fait de vivre dans une secte. Voilà, et puis Rose va assister de plus en plus à des événements bizarres, du style un jour elle va voir une des très bonnes amies de Yamaxine, qui s'appelle Christenne, se barrer en pleine nuit sur un cheval parce que Christenne refuse de se marier à un homme qu'elle n'aime pas, choix imposé par le père Anthony alors qu'elle n'a que 18 ans. Bref, voilà où elle est un peu plus vieille, mais guère plus vieille quoi. Donc voilà, on se doute que des trucs, il n'y a pas très clair, se passent à Rodeo Church. Il y a des événements que j'ai trouvés un petit peu irréalistes, alors je me doute que certaines situations peuvent subvenir de cette façon-là au sein d'une communauté très religieuse aka secte, mais je me suis dit quand même, bien qu'elle n'ait que 18 ans, bien qu'elle ne vive pas dans son pays, moi j'aurais vécu la moitié de ce qu'elle a vécu, énormément de flagues, je me barre en fait. Bref, du coup, il y a eu ces événements irréalistes-là qui m'ont un petit peu empêchée de me plonger complètement dans le récit, je ne vais pas vous en dire plus, mais il va vraiment y arriver des sales trucs à Rose, voilà, et au sein même de la famille, tout le monde le voit, tout le monde le sait, limite, tout le monde s'en fout. Bref, il se passe des trucs très très creepy, le fait que Rose crush sur une fille, j'ai trouvé ça intéressant, surtout dans une communauté aussi religieuse, de voir un peu comment elle casse les codes de cette religion, de cette communauté religieuse, ce qu'elles vont avoir pour, comme conséquence, les deux filles. Voilà, j'ai trouvé ce roman vraiment très intéressant, alors il n'est pas si épais, il fait 240 pages, mais ça se lit vite. Franchement, bien que j'ai trouvé l'histoire assez irréaliste, j'ai quand même vraiment bien aimé, mais je pense que je lui mettrais, bon, un 7,5 sur 10 grand max, mais voilà, ça m'a quand même, il y a parlé, le fait d'être française, de vouloir améliorer son anglais, de se rendre dans une famille qui a d'accueil, c'est une expérience que j'ai faite quand j'avais 20, 21 ans, donc voilà, mais bon, je ne suis pas tombée dans une secte, voilà, mais voilà, c'était intéressant, je peux vous encourager à lire ce livre. Et le deuxième livre, il s'agit de La fabuleuse laverie de Aya Marigold de Yoon Jong-un, comme je vous le disais, plus de 350 000 exemplaires vendus, en cours de traduction dans 14 langues. Ce roman coréen, on l'a reçu récemment, et quand j'ai vu que mon collègue l'avait reçu dans son rayon, je me suis empressée d'en emprunter un, en me disant, vas-y, je vais lire d'une traite un dimanche. Finalement, je l'aurai lu sur un dimanche et un lundi soir, on est actuellement à YM Mardi. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était intéressant de lire un roman coréen qui change un petit peu des romans coréens que je lis habituellement, c'est-à-dire des romans plutôt critiques envers la société. Par exemple, le tout dernier roman coréen que j'ai lu, c'était... Il y a Lemon, qui était une critique sociétale sur la Corée, et qui parle, il y a du meurtre d'une jeune fille, ou il y a par exemple de livres du style Kim Jong-un, né en 1900, je sais plus combien, véritables critiques de la société. Bref, habituellement, les romans coréens sont assez critiques et assez durs. C'est rare, je trouve, ou du moins les romans coréens que je lis, qui sont bien moins nombreux que les romans japonais, il y a malheureusement traduits en français, et bien sont plus durs que les romans japonais, qui nous proposent souvent une jolie ambiance, comme par exemple un lundi parfum. Il y a Matcha de Nishiko Aoyama, ou Le Gardien des Souvenirs de Hiragi Sanaka. Mais voilà, celui-ci, quand j'ai vu un petit peu le synopsis, je me suis dit, bah ça va être cool, ça va changer. Alors, spoil, je l'ai bien aimé, je ne l'ai pas du tout autant aimé que les deux autres romans japonais que je vous ai cités auparavant. La raison, je n'en sais trop rien. Peut-être l'aspect fantastique, un limite, un chouïa limite trop présent qui m'a empêchée d'être, il y a total à fond dans le récit. Je ne sais pas, mais c'était quand même une jolie lecture. Alors, on suit Ji Eun. Ji Eun, à qui on ne s'éveille pas vraiment, il a donné un âge. On a l'impression qu'elle est jeune, mais à la fois qu'elle a vécu plusieurs vies. C'est un petit peu le cas parce qu'en fait, elle survit à toute sa famille lorsqu'elle apprend qu'elle a un don, celui d'entendre les mots des gens, ce qu'ils disent dans leur tête, en pensée, et de les aider à détruire ces mots, ces peines qui les hantent. Du coup, elle va vivre seule dans la ville de... il y a Marigold, une ville fictive côtière. Ses parents meurent avant elle, elle, elle reste seule. On a l'impression, effectivement, qu'elle naît puis meurt plusieurs fois. Elle ne sait même pas quel âge elle a, combien il y a de vie elle a vécu. Elle vit dans une tristesse assez incroyable parce qu'elle survit à tous ceux avec lesquels elle se lie d'amitié, quoi. Et puis un jour, elle va y tomber devant une yalavrie qui est abandonnée. Celle-ci va émerger de terre, elle va rentrer à l'intérieur et décider de la reprendre en main et de faire un espace vraiment accueillant pour ses futurs clients. Donc avec des... il y a table, des chaises où elle accueillera ses clients avec du thé, où elle discutera avec eux. Et en haut, il y a la laverie à proprement, il y a parlé avec... il y a des machines à laver et sur le toit, une corde à linge pour étendre le linge. Mais évidemment, comme elle a ses dons, elle va les mettre à profit pour aider ses futurs clients. Donc au tout début, elle va avoir J.A. et Yoni. J.A. c'est un jeune homme qui a des rêves plein la tête de cinéma. Il a écrit un scénario qui a été encensé par ses pères, mais il n'arrive... il n'y a pas du tout à se relancer, il y a dans autre chose. J.A. veut oublier ses rêves cinématographiques qui lui font plus il y a de mal que de bien. Il souhaite juste un travail stable et il souhaite également oublier la peine qu'il a vécue lorsqu'il était enfant et que sa mère l'enfermait à double tour lorsqu'elle partait travailler et qu'il ne savait jamais quand est-ce qu'elle allait rentrer. Donc ce sentiment, il y a d'abandon, de peur qu'il a vécue, vraiment l'a traumatisée. Normal. Yoni, c'est une très bonne amie de J.A. qui, elle, a été trompée à de nombreuses reprises par son compagnon et il souhaite oublier cette peine. Donc J.A. ne s'exécute. Elle fait mettre à ses clients un t-shirt blanc qui va s'imprimer, enfin qui va devenir de plus en plus y attaché selon les peines et les maux de ses clients. Donc tous les malheurs de ses clients vont apparaître sous forme de tâches sur un t-shirt blanc. Elle leur donne du thé. Ensuite, elle lave le t-shirt et en y passant dans le tambour, le t-shirt devient propre et les peines de ses clients effacées. Voilà, donc c'est un petit peu yamagique quand je vous disais qu'il y avait vraiment cet aspect fantastique. Ben, c'est réel. Et ensuite, elle étend le linge sur le rooftop, enfin sur le... Voilà. Donc voilà, c'est assez fantastique. Donc ces deux personnages-ci vont être assez récurrents. On va les voir à plusieurs reprises. On va également avoir Yeonja qui est la mère justement de J.A. On va en apprendre plus sur elle. Une femme forte qui effectivement, oui, enfermait à double tour son fils mais pour aller travailler, pour faire de l'argent parce qu'elle a élevée seule son fils. On va comprendre sa peine. On va même remonter jusque dans son enfance. On va suivre également Eunbiol, une jeune influenceuse Instagram utilisée clairement pour son compte en banque et sa célébrité. Et même par sa propre famille qui profite d'elle mais d'une façon assez dingue. Elle arrive et n'a pas à leur dire merde. Et un jour, elle arrive dans cette laverie. Elle n'a plus de batterie sur son. Il y a téléphone, souhaite faire un live Instagram parce qu'elle sait que la notoriété, ça se travaille. Et que si elle ne poste rien sur Instagram durant 24 heures, les gens risquent de y'a l'unfollow. Bref, il y a tant de problématiques qui hantent notre jeune fille riche mais riche juste y'a d'argent mais qui est au fond très y'a malheureuse. Ce chapitre a été vraiment assez intéressant. Et ce qu'il y a d'intéressant avec Eunbiol, c'est que ça va être la première discussion que va avoir Jiune avec Eunbiol. Elle va vraiment discuter avec elle pour savoir les souvenirs vraiment qu'elle souhaite effacer. Est-ce qu'elle les efface tous ? Est-ce qu'au contraire, certaines choses qu'elle a vécues ne la rendent pas plus forte et sont nécessaires à sa vie ? Enfin du coup, savoir qu'elle a vécu ça la rende plus forte. C'est la première fois qu'elle va discuter avec elle, enfin avec une de ses clientes et l'aider à faire ses choix. Voilà, on va également avoir Aein, un ami de Yeonmi et Jaeha pour qui la rencontre avec Jiune va être importante. Et on va également avoir Yonggi Samchon. Samchon en coréen ça veut dire oncle. On peut appeler Samchon un oncle, un homme plus âgé que soi qui ferait un peu comme un père de substitution mais vite fait quoi. Donc Yonggi Samchon est livreur et se rend tous les jours au sein de la laverie. Il se dit qu'il y a un truc un peu bizarre qu'il y ait tous ses clients qui viennent. D'autant qu'il va voir apparaître, il y a des choses un peu fantastiques au sein de cette laverie. Laverie et c'est un homme qui a toujours souffert par rapport à sa famille. Il a deux montres au poignet. Il est sans cesse effrayé d'être en retard. Bref, un homme également qui souffre. Donc on va suivre tous ses personnages dans ce livre qui fait 350 pages. Donc c'est pas non plus un tout petit roman. C'était une jolie histoire mais voilà comme je vous l'ai dit j'ai préféré les deux autres romans japonais que je vous ai évoqués. C'était bien, c'était pas non plus j'ai trouvé vraiment vraiment incroyable. Mais pour un roman coréen j'ai trouvé ça intéressant que ce soit une histoire dans ce style-ci. Calme, douce avec des bons sentiments. Une jolie morale. Voilà, c'était pas le roman de l'année mais j'ai bien aimé. Je pense que voilà, comme Rodeo Weiss, il y a eu un petit peu des failles je pense. Je pense que je mettrai également un gros 7,5 sur 10. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo avec deux romans que j'ai lus récemment. Aka, Rodeo Weiss de Gia Ayamartinelli et la fabuleuse Laverie Ayamarigold de Yoon Jong-un. De Marigold. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je peux vous conseiller ces deux romans. Ce ne sont pas les romans que je vous conseillerais le plus au monde. mais j'ai passé quand même un bon moment de lecture. Lue en 24h, lue en 48h. Donc bon, c'était pas non plus une atrocité. Sinon je ne les aurais pas lu aussi vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker les articles dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Et moi je vous retrouve très bientôt de tôt dans une nouvelle. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada